Bonjour, bonjour ! Ça y est, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union Européenne. Wouhouhouhouhou ! Wouhouhou ! C'est mortel ! Putain, il était temps, hein ! C'est qu'on commençait à en avoir marre de cette situation où le Royaume-Uni était incapable de se sortir les doigts du cul et de se barrer de l'Union Européenne. Mais il n'empêche que l'Union Européenne vient de perdre un copain, même si c'était un copain très chiant, par moments. C'était quand même un copain. Tellement de tristesse. Mais comme on vous aime bien, chers amis britanniques, on s'est dit sur WIP qu'on allait vous faire une petite vidéo rien que pour vous. On est sympa, hein ! Alors, aujourd'hui, on va vous expliquer comment on adhère à l'Union Européenne. Parce qu'on s'est dit que ça vous serait peut-être utile dans les prochaines années. Bienvenue sur WIP, la chaîne des jeux politiques. Bon, on a pas mal parlé de ce fameux article 5 ans qui gère les modalités de sortie de l'Union Européenne mais on a moins parlé de l'article 49 qui, lui, pour le coup, s'occupe de comment on adhère à l'Union Européenne. Et c'est justement à cet article qu'on va s'intéresser pendant cette vidéo. Bon, première chose, même si vous étiez déjà membre de l'Union Européenne, chers amis britanniques, vous allez devoir vous taper toute la procédure d'adhésion comme un autre État, lambda, qui n'a jamais été membre de l'Union Européenne. Ouais, retour à la case départ. Pas de privilèges pour les anciens copains. C'est moche. Mais en réalité, puisque vous étiez déjà un État membre, vous remplissez la majorité des critères, voire tous les critères en fait, pour adhérer à l'Union Européenne. C'est logique quand même. Mais là où il y aura un petit souci, c'est certainement tout au bout du process. Mais on va y revenir, vous en faites pas. Je vais quand même pas vous parler des choses qui fâchent tout de suite. Bon, pour adhérer à l'Union Européenne, vous avez plusieurs étapes. C'est un peu comme un jeu vidéo, vous avez plusieurs niveaux avant d'atteindre votre boss final. Et espérez y gagner la partie. La première étape, c'est d'obtenir le statut de candidat. Pour ce faire, vous devez remplir trois conditions. La première condition, c'est d'être un État. C'est con, hein. Mais des fois, ça fait pas mal de le rappeler. Par exemple, ça veut dire que l'ONU ne pourrait pas adhérer à l'Union Européenne. Désolé, Alexandre. Hello, darkness, my old friend. Mais perchant, cher Royaume-Uni, tu es un État. Donc, tu coches parfaitement ce premier critère. Bravo à toi. Deuxième condition, il faut être un État européen. Oui, là aussi, c'est d'une logique imparable. Mais ça fait quand même du bien de le rappeler. Par exemple, le Maroc avait demandé à adhérer à l'Union Européenne en 1983. Mais on lui a fait comprendre qu'il n'était absolument pas sur le continent européen. Et qu'il ne remplissait donc pas le critère géographique, qui est d'être sur le continent européen. Mais cette question aussi se pose sur le cas de la Turquie, comme vous le savez, puisque une partie de son territoire est sur le continent européen, tandis que l'autre est dans le Moyen-Orient. Mais on ne va pas rentrer dans les détails de ce sujet. Revenons plutôt à nos chers britanniques, qui auront besoin de cette vidéo pour pouvoir réadhérer. Donc, chers amis, même si vous êtes sur une île, vous êtes considérés comme étant sur le continent européen. Vous remplissez ce deuxième critère. C'était vraiment un suspense incroyable. Du coup, pas besoin de désespérer, vous êtes en bonne voie pour revenir avec nous. Courage. La troisième condition, c'est de respecter les valeurs européennes et les promouvoir. Quand on parle de valeurs européennes, on fait référence à celles qui sont inscrites dans les traités. C'est par exemple le respect de l'état de droit, des droits fondamentaux, du pluralisme, de la dignité humaine, ou encore du respect des droits des minorités, et puis aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour cette condition, encore, bravo le Royaume-Uni, vous la remplissez. Donc, 3 sur 3, vous passez la première étape. Bravo à vous, vous êtes un état candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Au revoir, César ! Et c'est le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe les ministres des États membres de l'Union européenne, qui vous donne ce statut. Et pour pouvoir vous donner ce statut, il s'appuie sur les recommandations de la Commission européenne et sur la vie du Parlement européen. Mais attention, on est encore très très loin du boss final, puisque là, vous n'avez accédé qu'au statut de candidat, qui ne fait pas de vous un état membre de l'Union européenne. Et ce qui ne vous garantit pas non plus d'un jour réussir à adhérer à l'Union européenne. Ah ouais, on est sur un jeu compliqué, hein ? Car en effet, plusieurs états ont ce statut de candidat depuis plusieurs années. C'est le cas, par exemple, de la Turquie, de la Serbie, de la Macédoine, ou encore de l'Albanie. Bon, on passe au niveau 2. Maintenant que vous êtes un état candidat, eh bien, on va passer à la stratégie de préadhésion qui permet à l'Union européenne et à l'État qui souhaite adhérer de se préparer le mieux possible à cette adhésion. En gros, c'est pour vous familiariser avec les procédures et les politiques européennes, ce qui ne devrait pas être trop un problème pour vous, chers amis britanniques. Une aide financière peut même être attribuée à l'État candidat pour pouvoir l'aider à entreprendre les réformes nécessaires pour pouvoir se préparer à adhérer à l'Union européenne. Par exemple, si vous avez du retard sur les textes environnementaux par rapport aux normes européennes, ou pour vous préparer à adhérer à l'euro. Passer du statut de candidat à État membre de l'Union européenne, vous avez encore quatre conditions à remplir. La première, c'est le critère politique. Il faut que vos institutions soient stables et qu'elles garantissent l'état de droit. Même si ça a été un petit peu le bordel chez vous pendant trois ans avec ce fameux Brexit, on peut quand même dire que vos institutions sont stables, chers amis britanniques. Oui, on n'est pas des sauvages, quoi. C'est seulement et seulement si cette condition est remplie que le Conseil européen peut décider de commencer à négocier. Oui, parce que l'adhésion à l'Union européenne, ça se négocie. Le deuxième critère, c'est un critère économique. Pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne et dans le marché commun, il faut que votre économie soit une économie de marché et qu'elle soit viable. Aussi, il faut être capable de faire face à la pression concurrentielle qu'il y a dans l'Union européenne. Bon, là-dessus, pas trop de problème pour vous, chers britanniques, vous respectez également ce critère. Ça a l'air facile comme ça, hein ? Troisième condition, c'est l'acquis communautaire. En gros, il faut que vous ayez toutes les aptitudes qui vous permettent d'assumer le fait d'être un État membre de l'Union européenne. Du coup, il faut être plutôt d'accord avec les objectifs de l'Union européenne. S'agissant de l'acquis communautaire, le Royaume-Uni n'a pas non plus trop de problème là-dessus. Mais attention, hein ! Il faut adhérer aux objectifs de l'Union européenne et pas faire sa d'embouille dans son coin. On vous voit. Et enfin, dernier critère, c'est la capacité d'intégration. Et ce critère, il vaut pour l'Union européenne. C'est elle qui doit pouvoir le respecter. C'est-à-dire qu'elle doit être en mesure d'intégrer un nouvel État dans la bande des 27. Et il faut que cette adhésion ne remette pas en cause les politiques communes définies par l'Union européenne et les États membres. Et c'est la Commission qui veille à ce que ces trois derniers critères soient respectés. Alors là, je vous vois, vous allez me dire « Mais c'est quoi ces critères abusés ? » Effectivement, ça peut paraître un petit peu chaud de respecter tout ça. Mais il faut bien comprendre qu'adhérer à l'Union européenne, c'est pas une amourette ni un petit plan cul. C'est comme si vous étiez en train de vous marier. Et quand on se marie, ça implique des obligations et des devoirs. « Vous êtes mariés comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses. » Désolé, pas désolé. Bon, et toi, le Royaume-Uni, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces négociations ? Eh bien, en tant qu'État candidat, tu vas donner tes positions sur tous les chapitres de négociations. Les négociations se déroulent dans le cadre de conférences bilatérales entre l'État candidat et l'Union européenne. Et c'est la Commission européenne qui est mandatée pour faire ces négociations. Bon, comme vous respectez les quatre critères, chers amis britanniques, on va dire que vous avez passé l'étape 2. Les négociations sont finies, elles ont débouché sur un accord. Un accord qui, on le souhaite pour vous, sera accepté. Pas comme celui sur le Brexit. Ou c'était barbe. En tant qu'ancien membre de l'Union européenne, les négociations pour réadhérer à l'Union européenne seront certainement plus faciles que celles que vous avez menées pour en sortir. « Quelle indignité ! » Maintenant, on passe au niveau 3. Et c'est là que ça se gâte. On passe au boss final. Il s'agit effectivement de la signature du traité d'adhésion. Alors, à propos du traité de paix. Le traité de paix... Car oui, pour adhérer à l'Union européenne, il faut l'approbation du Parlement européen et surtout celle du Conseil européen qui statue à l'unanimité. Là, c'est un peu chaud. Surtout pour vous. Comme vous vous êtes barrés déjà et que ça ne s'est pas super bien passé, possible que certains états membres soient un peu réticents à vous faire venir. On dit bien que recommencer une histoire avec son ex, ce n'est pas la meilleure des idées. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous ne savez pas ce que c'est que le Conseil européen, je vous invite à regarder cette vidéo. Et si par chance, vous arrivez à avoir cet accord à la fois du Parlement européen et du Conseil européen, ensuite, tous les états membres de l'Union européenne doivent ratifier le traité d'adhésion. Tout comme l'état qui est candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Et cette ratification dans certains états membres se passe par la voie référendaire. Par exemple, en France, avec la réforme constitutionnelle de 2008, il faut passer par un référendum pour qu'un état puisse s'adhérer à l'Union européenne. Ou alors, ça doit être ratifié par les 3 cinquièmes de chaque assemblée du Parlement. Bref, chers amis britanniques, c'est à vous de décider si vous avez envie de vous lancer dans cette partie et du coup, d'essayer de réadhérer à l'Union européenne. Pour vous autres, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment on adhère à l'Union européenne et toutes les étapes avant d'y parvenir. C'est un long chemin. Très très long, parfois. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour qu'on puisse discuter de tous les sujets, pas qu'européens. Si vous voulez nous soutenir, sachez qu'on a une page Tipeee. Et puis après, vous connaissez La Sainte Trinité. Un partage, un pouce bleu et puis un abonnement. Sur ce, à bientôt sur le web et courage à vous les Rose Biff, on vous aime ! Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501